Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 15 juillet et je viens de recevoir ce joli mail de la propre firme Funded Engineer. En gros, dans ce mail, ils nous expliquent qu'ils ferment leurs portes pour raison de faillite, pour raison de banqueroute. Et donc du coup, par la même occasion, ils emportent avec eux tous mes comptes financés, tous les challenges de moi et d'évidemment tous leurs clients. Ok, donc voilà, ils rejoignent le cimetière des propes firmes qui commencent à être bien garnis. Bon, c'est un peu la foire cette année, il y a énormément de propes firmes qui ferment. Mais dans cette vidéo, mon objectif, ça va être de vous donner les trois propes firmes les plus solides si vous voulez avancer et faire de l'argent cette année grâce aux propes firmes. Mais avant de vous donner ces trois propes firmes, il faut déjà comprendre plusieurs choses. Il y a plusieurs prérequis. La première chose à comprendre, c'est pourquoi la plupart des propes firmes ferment. Et c'est un truc assez intéressant dans le sens où sur l'année 2023 notamment et même en 2024, on a vu toutes les grosses propes firmes faire une course à qui aura la meilleure offre, qui aura le plus gros discount, qui sera la moins chère, etc. On a eu un énorme nivellement vers le bas du niveau des challenges. Et ce qui a fait tout simplement que forcément, si le challenge est plus facile à passer, les traders vont le passer plus facilement. Ils vont plus facilement avoir des payouts, etc. Et donc, ça a rogné les marges des propes firmes. Et certaines propes firmes, même la plupart, ne pouvaient juste pas payer les traders tout simplement parce que leur marge était trop fine. Et c'est exactement ce qui est arrivé à énormément de propes firmes, notamment The Funded Trader, Funded Engineer et plein d'autres. Elles n'avaient plus suffisamment de trésorerie pour pouvoir payer les traders. Donc, ça, c'est une des raisons principales, le fait que les propes firmes ne fassent tout simplement plus tant d'argent que ça. Ou elles ne faisaient plus tant d'argent que ça avec leur modèle qui tout simplement descendait le niveau de difficulté des challenges. Un second point qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de tricheurs, il y a énormément de cheaters dans le monde des propes firmes. Et là, je parle du côté des traders. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, par exemple en Malaisie ou même un peu partout dans le monde, en fait, finalement, leur travail, 24 heures sur 24, c'est d'essayer de baiser les propes firmes, d'essayer de contourner les règles, de faire de l'arbitrage, d'avoir plein de comptes chez la même propes firme avec des identités différentes. Enfin, bref, ils essayent de jouer un petit peu avec les règles, ils essayent de jouer un petit peu avec le système pour en profiter. Et en plus de ces problèmes-là, on a eu des problèmes un petit peu plus structurels dans le sens où, ben voilà, on a eu l'histoire avec MetaQuotes qui a retiré les droits à la plupart des propes firmes de pouvoir utiliser MT4 et MT5. Ça, ça a causé des énormes délais et en fait, une propes firme, ça tourne un petit peu au jour le jour. C'est-à-dire qu'il te faut toujours de nouveaux clients pour pouvoir payer les anciens payouts, d'accord ? Il faut toujours, 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 toujours des nouveaux clients parce qu'en fait, la plupart des propes firmes, on se rend compte qu'elles n'avaient pas énormément de trésorerie. Et donc, si tu as une pause à l'instant où tu as beaucoup moins de clients qui interviennent, qui mettent des sous dans la machine, ben les payouts, il faut quand même continuer à les payer. Et donc, forcément, ta trésorerie, elle va prendre un coup. Ça a causé énormément de pertes chez les propes firmes et donc, forcément, c'est beaucoup plus compliqué de se relever. Et après, il y a eu énormément de choses aussi extrêmement compliquées et plus conjoncturelles qui, tout simplement, ne permettent pas un énorme épanouissement de la plupart des propes firmes. Mais malgré ça, tu as quand même des propes firmes qui payent, tu as quand même des traders propes firmes qui arrivent à en vivre. Bonjour. Et bref, c'est quand même une industrie qui fonctionne plus ou moins. Et dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur ça, on va plutôt se concentrer sur ce qui fonctionne, celle avec qui on peut toujours faire de l'oseille. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la plupart des propes firmes ont vu leur marge réduire énormément. Voilà, ils ont simplifié leur système, simplifié leur challenge, baissé pas mal de règles pour plaire aux plus nombreux, en fait, pour qu'il y ait plus de clients chez eux, tout simplement. Mais donc, forcément, ça a renié, renié, renié les marges. Et ça, ça fait qu'en fait, il leur fallait toujours plus, toujours plus, toujours plus de traders qui rentrent chez eux pour pouvoir être rentables. Mais on remarque sur les derniers mois que les propes firmes ont compris tout ça et on commence à voir des gros changements à l'intérieur de ces derniers. Par exemple, on voit que beaucoup de propes firmes commencent à appliquer des règles de consistency. Les drawdowns maximums, eux aussi, sont réduits chez beaucoup de propes firmes. Le news trading, c'est-à-dire le fait de trader les annonces économiques, ça devient interdit chez quasiment toutes les propes firmes maintenant. Après, ils en ont un petit peu marre qu'il y ait des mecs qui arrivent le jour du NFP ou avant chaque grosse annonce économique et qui mettent 40 lots dans un sens totalement au hasard, essayant simplement faire un gros coup. Je peux comprendre que c'est pas forcément le but. Il y a aussi des propes firmes qui instaurent un minimum profitable days, etc. Tout ça, c'est des règles qui vont tout simplement durcir le challenge. Et ça, en gros, pour moi, c'est l'avenir des propes firmes. C'est-à-dire qu'elles vont continuer à exister. Les propes firmes sont là pour rester, selon moi. Dans cinq ans, pour moi, il y aura toujours des propes firmes, mais les challenges seront plus compliqués. Et c'est un mal pour un bien parce que comme ça, une fois que tu auras réussi à passer un challenge qui est soi-disant compliqué, finalement, tu te feras vraiment payer. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que si tu es un trader rentable, tu n'en as rien à foutre des règles de la prope firmes. Tu vas trouver une solution. Il y a eu énormément de changements de règles sur la dernière année. J'ai toujours trouvé des solutions. Et s'il y a bien un truc que j'en ai marre, c'est de perdre du capital que j'ai durement gagné à l'assureur de mon front, tout simplement parce qu'une prope firmes. Ça, ça mérite un petit peu. Mais le fait de galérer un petit peu plus à passer un challenge, ce n'est pas très grave. Comme je l'ai dit, si tu es un trader profitable, tu vas trouver une solution. Parce que le fait de pouvoir trader les annonces, de pouvoir faire de l'arbitrage, etc., ça ne crée pas des traders rentables. Ça crée juste des gamblers qui essayent de manipuler, de jouer un petit peu avec les règles des propes firmes pour pouvoir faire un petit peu d'argent. Ce n'est pas ça du trading. Donc maintenant, on revient aux bases du trading un petit peu. Il n'y a plus de moyens de faire le filou avec les propes firmes. Là, maintenant, on revient à la base, c'est-à-dire que tu dois être rentable si tu veux faire ne serait-ce qu'un euro en propes firmes. Tu as l'obligation maintenant d'être rentable. C'est la fin de l'argent gratuit. C'est-à-dire que maintenant, en 2024, tu ne peux plus acheter un compte avec un énorme discount, le passer sur un coup de cul et après, tu arrives directement, tu as ton compte funder et tu arrives à faire de l'argent tout simplement parce que le système le facilitait. Parce qu'avant, et je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, tu n'avais pas besoin d'être un bon trader, tu n'avais même pas besoin d'être rentable pour faire de l'oseille en propes firmes. Les règles te permettaient, même mathématiquement, si tu étais un petit peu malin, de faire de l'argent automatiquement. Mais ça, c'est fini. Maintenant, tu ne peux plus compter sur ça. Tu peux compter uniquement sur ta rentabilité. Et je trouve ça cool perso parce que si on revient à la base du trading, à la base du trading, tu n'as pas besoin de propes firmes pour faire de l'argent. Tu n'as pas besoin du dernier ordinateur. Tu n'as pas besoin de je ne sais quelle stratégie ou je ne sais quoi pour faire de l'argent. Tu as besoin d'une seule chose, c'est le fait d'être rentable. Et ça doit être ton seul et unique focus si ce n'est pas encore ton cas. Excuse-moi, j'interromps la vidéo une demi-seconde juste pour te dire de ne pas oublier de liker, de t'abonner et de cliquer sur le premier lien en description. C'est mon canal totalement gratuit dans lequel j'envoie énormément de valeur. Bon, juste avant de vous donner mon top 3 des meilleures propes firmes en 2024, je vais vous donner un petit peu qu'est-ce que je regarde, quelles sont mes règles d'or que je vérifie, que je regarde chez chacune de ces propes firmes avant tout simplement d'investir. La règle numéro 1, c'est est-ce que la prope firme paye ? Est-ce qu'elle refuse beaucoup de payouts ? J'ai déjà vu plusieurs de mes payouts se voir refuser. Et honnêtement, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Tu passes le challenge, tu passes l'étape 1, tu passes l'étape 2, tu as le compte financé, tu passes par toutes ces galères, etc. Tu traites le compte financé, tu fais tout dans les règles et finalement, tu vois qu'un de tes payouts est financé soit, tout simplement parce que la prope firme, elle est à court. Elle n'a aucune trésorerie et elle n'est pas rentable, la prope firme. À cause des choses que je t'ai déjà énoncées tout à l'heure. Et la prope firme, tu te rends compte que, ben voilà, elle est tout simplement en train de péricliter et que dans un mois ou deux mois, tu vas recevoir exactement le même mail que j'ai reçu avec Funded Engineer. D'ailleurs, j'ai un très bon ami à moi qui se reconnaîtra peut-être, qui a vécu exactement cette situation avec Funded Engineer, un payout qu'il aurait dû recevoir il y a énormément de temps. Ils ont fait durer, fait durer, fait durer, fait durer, fait durer, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les fonds pour le payer. Et finalement, maintenant, la prope firme a périclité, elle a fermé pour cause, enfin, quoi par hasard, de banqueroute, de faillite. Donc voilà, bref, je n'ai pas le temps et vous non plus, vous n'avez pas le temps d'essayer de trader avec des propes firmes qui sont là juste pour vous baiser ou qui ne vont pas vous payer tout simplement. Donc voilà, celles-là, on les refuse. Et même, j'irai même plus loin, c'est au niveau des délais. Si on voit que la prope firme ne te paye pas le jour et l'heure à laquelle, sauf erreur, évidemment, ça peut arriver, c'est des humains. Mais si elle ne te paye pas le jour et l'heure à laquelle elle devait te payer, en général, c'est que c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement et cette prope firme, je ne lui laisse que quelques mois avant qu'il mette les clés sous la porte. Parce que s'ils mettent du temps à te payer, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas encore les sous. Donc, ils vont devoir faire une nouvelle offre, faire un nouveau coup marketing pour qu'il y ait des nouveaux traders qui arrivent et qui mettent de l'arbre dans la propre firme, qui essayent de passer le challenge pour pouvoir te payer toi avec ce truc. Mais tu vois bien qu'au bout d'un moment, ça va se casser la gueule. Point numéro 2, c'est que je ne veux pas qu'il y ait des hidden rules. Pas de règles cachées. Toutes les règles, elles doivent être claires, elles doivent être énoncées. Pas de « Ah, mais tu n'as pas fait gaffe à ça, finalement, c'est une nouvelle règle, etc. » Et aussi, ils doivent être totalement transparents lorsqu'il y a des nouvelles règles. Je me suis déjà fait avoir, par exemple, je trade un compte, je lis les règles, je prends la propre firme, je passe le challenge, on me donne le compte, je fais un payout et finalement, ils me refusent mon payout simplement parce qu'ils ont ajouté une règle entre-temps. Mais ils ajoutent cette règle entre-temps en douce, en fait. Ils ne l'annoncent pas publiquement à tout le monde. Donc, ça, pareil. Ça, ça ne fonctionne pas avec moi maintenant. Il faut juste qu'il y ait des règles claires, précises, que tu puisses tout simplement les consulter sans aucun souci et que s'il y a un seul changement, il doit être totalement public et ils doivent laisser un petit peu de temps aux traders de se renseigner par rapport à ça. Et aussi, par rapport aux règles, le piège, c'est de vouloir aller chez la propre firme qui a les règles les plus simples, qui a le challenge le plus facile à passer. Ça, ce n'est pas vraiment ce que tu veux parce que si le challenge, il est extrêmement facile, forcément, c'est une propre firme qui va potentiellement être moins rentable ou du moins qui va avoir des marges plus fines qu'une propre firme avec un challenge beaucoup plus compliqué. Point numéro 3, je ne vais pas chez les propes firmes qui offrent énormément de capital à un trader individuellement. Si je vois une propre firme qui te permet d'aller jusqu'à 1 million, 2 millions, même un peu moins, même 500, 600 000 de capital, je vais réfléchir à deux fois. Admettons, tu es quelqu'un qui a beaucoup de capital, je ne parle pas de capital de trading, je parle de capital financier en propre, ça ne va pas te déranger de payer les challenges jusqu'à ce que tu le passes. Et une fois que tu as tes gros comptes, une fois que tu as, admettons, 400K, 500K, 600K, si ne serait-ce que tu ne fais que 5%, attention, je ne dis que 5%, mais c'est quand même une très belle performance, mais si tu fais 5%, ça va vite être des énormes montants et ça peut mettre la propre firme en difficulté. Donc, je préfère les propes firmes qui tout simplement offrent 200, allez, 400K max à chaque trader individuellement, comme ça, ça va être beaucoup plus facile pour la propre firme pour manager son risque. Et moi, ça ne me dérange pas tout simplement de diversifier avec d'autres propes firmes, 400K ici, 200K ici, etc. Et aussi, je ne vais pas chez les propes firmes qui sont cheap. Je ne vais pas chez les propes firmes qui ne sont pas chères ou les propes firmes qui font des énormes discounts, des moins 50%, des moins 70%. Ça, ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, c'est une bombe à retardement. Leurs marges, elles sont reniées énormément. Donc, voilà. Ça, c'est plus ou moins les critères principaux que je vais utiliser pour choisir d'investir chez telle ou telle propes firme. Et donc, maintenant, assez blablaté, ce n'est pas le style de la maison, je vais vous donner le top 3 des propes firmes que j'utilise et sur lesquelles je focus en 2024. Propes firme numéro 1, il n'y a pas de surprise, c'est FTMO. Si tu n'as pas 400K chez FTMO actuellement, coupe cette vidéo, tu n'as aucune autre propes firme sur laquelle tu dois t'intéresser. FTMO en numéro 1, c'est celle qui nous a donné le plus de garanties, c'est celle qui est le plus safe à l'heure où je vous parle. Et depuis, en vrai, extrêmement longtemps. Mais donc, si tu n'as pas la max allocation, si tu n'as pas 400K chez FTMO, on s'en fout. Tu vas vers cette max allocation chez FTMO, c'est les plus safe, c'est ceux qui ont le plus de chances de payer, c'est ceux qui ont le moins de chances de te couiller. Donc, voilà. FTMO en numéro 1. En second, c'est Alpha Capital. En troisième, j'ai Funded Next. Et en quatrième, j'ai un petit bonus avec My Funded FX. Donc, voilà. C'est toutes les propes firmes que je vous conseille. Mais comme je te l'ai dit, tu vas chez les autres une fois que tu as maxé FTMO. Si tu n'as pas ne serait-ce que 200K chez FTMO, tu dois simplement te concentrer sur le fait de les avoir. Je voulais juste faire un léger mot à la fin, dans le sens où je vois beaucoup de hate, beaucoup de haine dans le monde des traders propes firmes, etc. vis-à-vis des propes firmes. Moi, j'aimerais bien balancer un petit peu tout ça, dans le sens où je suis toujours quand même assez reconnaissant de l'opportunité qu'est en fait les propes firmes. C'est-à-dire que tu peux avoir 200 000 balles de capital comme ça pour un investissement de 1 000 balles. C'est quand même assez lunaire. Et moi, je suis très, très, très positif quant à l'avenir des propes firmes. Le meilleur reste à vivre dans le monde des propes firmes. On a vécu un moment un peu shady. C'était bizarre. C'était bizarre. Il y avait des firmes qui fermaient. Toutes les semaines, il y avait des firmes qui fermaient. Je pense que ce n'est pas la fin. Je pense qu'il y a encore des firmes qui vont fermer dans les mois qui viennent. Mais je pense qu'après, on va avoir une stabilisation et on va avoir moins de firmes. On n'aura plus des firmes qui vont pop à droite, à gauche, etc. Mais on aura des entreprises qui sont solides et qui seront saines avec une meilleure gestion des risques, etc. C'est mon pari et c'est le pari que je ferai sur l'avenir des propes firmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, blablabla. Vous connaissez la chanson. On se retrouve très vite. Ciao.